Bonjour mes chers élèves ! Alors aujourd'hui, on va faire la découverte d'un nouveau sang. Et je vais commencer tout d'abord par lire une cantine. Alors vous allez bien sûr m'écouter bien attentivement. Alors je commence ! Je cherche mon chameau. C'est comme un cheval avec deux chapeaux sur le dos. Où s'est-il caché ? Je vais me fâcher. Moi, j'ai vu un cheval. C'est comme un chameau mais sans les chapeaux sur le dos. Alors je vais recommencer une deuxième fois. Je cherche mon chameau. C'est comme un cheval avec deux chapeaux sur le dos. Où s'est-il caché ? Je vais me fâcher. Moi, j'ai vu un cheval. C'est comme un chameau mais sans les chapeaux sur le dos. Alors les enfants, d'après que j'ai lu cette cantine, à votre avis, quel est le sang qui se répète ? À chaque fois que je lisais, il y avait un sang qui se répétait plusieurs fois. Lequel a votre avis ? Très bien ! C'est le sang CH. Alors maintenant, je vais entourer l'écriture du sang CH. Je cherche mon chameau. C'est comme un cheval avec deux chapeaux sur le dos. Où s'est-il caché ? Je vais me fâcher. Moi, j'ai vu un cheval. C'est comme un chameau mais sans les chapeaux sur le dos. Alors à chaque fois, les enfants, que vous aviez entendu le sang CH, j'ai entouré les lettres qui font ce sang. Alors on peut dire que le sang CH s'écrit avec la lettre C et la lettre H. On peut aussi trouver d'autres mots qui s'écrivent avec le S et le H. Mais c'est très rare parce qu'en général, les mots qui s'écrivent avec la lettre S et la lettre H sont des mots anglais. Mais dans la langue française, pour les mots français, on ne retrouve que le C avec le H. Alors, cette écriture, c'est l'écriture phonétique. Ça veut dire que c'est un symbole. Donc à chaque fois que je vais voir cette écriture, à chaque fois que je vais voir ce symbole, je saurais que je parle ou bien qu'on parle du sang CH. Alors j'entends le sang CH et je vois le C avec le H. Un chameau. Comme je peux entendre le sang CH et voir le S avec le H. Un short. Et bien sûr, on peut écrire le CH en différentes écritures. Alors la première écriture, c'est l'écriture script, capital, cursif et majuscule. Très bien. Le sang CH a deux écritures. Ça veut dire qu'on peut retrouver le sang CH en deux écritures. avec le C avec le C et le H. Et le S avec le H. J'entends le sang CH et je vois le C avec le H. Pâche, cheval, champignon, chocolat et mouche. Le CH avec le A, ça se lit CH, comme chapeau. CH avec le H. CH avec le H. Ça se lit CH, comme cheminée. CH avec le H. Ça se lit CH, comme chignon. CH, comme parachute. Alors ce qu'il faut retenir les enfants, c'est que les deux lettres, le C avec le H. Lorsque les deux lettres sont réunies, elles font le sang CH. Donc si j'ajoute une voyelle, je dois faire la liaison entre eux. très bien. Alors passons maintenant à la lecture. J'entends le sang CH et je vois le C avec le H. CH, douche, chapeau, coucher. CH avec A, ça se lit CH, chasseur. CH avec I, ça se lit CHI, chignon. CH avec E, ça se lit CHI, chignon. CH avec E, ça se lit CHI, chignon. CH avec E, ça se lit CHI, moucher. CH, parachute. CH, parachute. CH avec E, ça se lit CHI, vache. CH. On lit des syllabes. CHOU, CHAT, FI, CHE, RUE, CHU, FO, CHÉ, LOU, CHI. CHI Ensuite, on lit des mots. CHI, riche. CHOU, un CHOU, un CHAR, la FICHE, CHÉRI, LOUCHER. Très bien les enfants Alors j'espère que vous aviez bien retenu le sang CHE Avec ses différentes écritures Je vous dis à très bientôt A la prochaine pour la découverte d'un nouveau sang Au revoir les enfants